Cette histoire est pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie et considèrent que les autres sont plus heureux qu'eux. Pour comprendre cela, veuillez regarder cette histoire jusqu'à la fin. Il était une fois, un corbeau très mécontent de sa vie. Un jour, il s'est mis à pleurer alors qu'il était posé sur une branche d'arbre. Un moine était assis sous l'arbre, juste à ce moment une goutte des larmes du corbeau tomba sur la joue du moine. Le moine leva la tête et vit qu'un corbeau pleurait. Ce moine lui demanda, « Qui a-t-il, mon ami ? Pourquoi pleures-tu ? » Le corbeau a dit, « Ô sages, je suis très contrarié par ma vie. Personne ne m'aime, les gens me chassent en disgrâce. Personne ne me donne à manger. Tout le monde me déteste. La mort vaut mieux qu'une telle vie. En entendant les paroles du corbeau, le cœur du moine était rempli de compassion. Il dit au corbeau, « Mon ami, nous devrions apprendre à être heureux dans n'importe quelle condition dans laquelle nous nous trouvons. » Mais le corbeau ne comprit pas la sagesse du moine et continua à pleurer. Alors le moine dit, « Ne te fâche pas, dis-moi, que veux-tu être ? » « Je peux te faire ça avec mon mantra. » Raven est devenu heureux et a dit, « Ou béni, si tu veux me faire une faveur, fais de moi un signe. » Le moine a dit, « Ok, je vais te faire devenir un signe. » Mais d'abord, va voir le signe et demande-lui s'il est content de sa vie ou non. « Tu y vas pour lui demander et jusque-là, je t'attends ici. » Le corbeau s'est envolé joyeusement pour rencontrer le signe. Il a vu un signe nager dans un étang. Il se dirigea vers le signe et dit, « Comme tu es beau, tu es blanc comme du lait. Tout le monde t'aime, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Swan dit au corbeau avec un cœur triste, « Non, mon ami, je ne suis pas content. Il y a tellement de belles couleurs dans le monde mais je n'ai pas de couleur, le blanc n'est rien. Je pense que le perroquet doit être l'oiseau le plus heureux du monde. Il est tellement coloré. » En entendant cela, ce corbeau s'est envolé de la haie et a atteint le perroquet. Il a dit au perroquet, « Au perroquet, tu es si coloré et beau, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le perroquet dit au corbeau le cœur triste, « Non, mon ami, je ne suis pas content, tu vois des gens garder des perroquets en cage. » « J'ai toujours peur que quelqu'un me retienne et m'enferme dans une cage. » « Je pense que le pan est l'oiseau le plus heureux du monde. » « Il est beaucoup plus coloré que moi. » En entendant cela, le corbeau a volé à la recherche d'un pan. Après avoir longtemps cherché, il a finalement trouvé un pan qui se trouvait dans la cage d'un zoo. Il a vu que des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour le voir. Après le départ des gens, le corbeau s'est approché du pan et a dit, « Cher pan, tu es si beau. » Chaque jour, des milliers de personnes viennent te voir. « Et regardez-moi, quand les gens me voient, ils me chassent immédiatement. » « Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux de la planète. » Le pan répondit tristement. « J'ai toujours pensé que j'étais l'oiseau le plus beau et le plus heureux de la planète, mais à cause de ma beauté, je suis enfermé dans ce zoo. » Quand les gens arrachent ma plume colorée pour faire des choses décoratives, ça me fait très mal. Le pan poussa un profond soupir et dit, « Je ne suis pas content, mon ami. » Le corbeau a été surpris d'entendre cela du pan, il lui a demandé, « Si tu n'es pas heureux, alors qui penses-tu est l'oiseau le plus heureux du monde ? » Le pan a dit, « J'ai examiné le zoo très attentivement et je me suis rendu compte que, vous, les corbeaux sont les seuls oiseaux à ne pas être gardés en cage. » Les gens n'essaient pas de vous attraper et de vous piéger dans les cages. Alors depuis quelques jours, je pense que si j'étais un corbeau, je pourrais errer joyeusement partout et je serais libre. En entendant cela, le corbeau s'est envolé de là. Et aujourd'hui, pour la première fois, il se sentait heureux d'être un corbeau. Il est revenu vers ce sage et lui a dit, « Sage, je ne veux pas être autre chose. Je suis bien ce que je suis. » Si vous voyez nos vies, nous découvrirons que c'est aussi notre problème. Nous faisons des comparaisons inutiles avec les autres, puis nous devenons tristes et nous maudissons. Nous ne vous disons pas ce que nous avons et tout cela conduit à des cercles vicieux de malheur. Vous devriez apprendre à être heureux dans ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que vous. Si vous continuez à vous comparer aux autres, vous ne pourrez jamais être heureux. Une personne satisfaite de ce qu'elle a est la personne la plus heureuse du monde. Ceci est l'histoire inspirante de Bouddha, alors gardons toujours le sourire. Merci. Merci.